Très bien, c'est le départ d'une nouvelle série de webinaires sur l'éducation avec Allplan. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos idées sur des thématiques qui vous intéressent. Donc on est ensemble pour environ une heure. La rediffusion vidéo sera disponible dans la rubrique Training e-Learning vidéo sur votre plateforme Allplan Campus. Alors je vais vous faire un petit topo du programme d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter Allplan Campus, une plateforme pédagogique. Ensuite Thierry présentera les généralités et la définition autour du BIM, les prérequis BIM avec Allplan, les échanges avec les partenaires. Et enfin pour terminer, la plateforme collaborative BIM Plus. Ce sera très important et on y reviendra tout à l'heure. Donc je vous invite à nous faire part de vos questions et de vos réactions par les fenêtres chatter et questions. Nous répondrons aux questions à la fin de la présentation. Je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet en vous présentant le contenu pédagogique disponible sur la plateforme Allplan Campus. Donc l'interface de la plateforme, quand vous tapez tout d'abord Allplan Campus sur Internet, voilà, quand vous prenez le premier lien, vous allez atterrir sur cette interface-là avec les menus. Donc on peut voir Allplan Campus, pas encore inscrit, Allplan 2021, Allplan BIM Plus, donc là c'est la version gratuite mais pas complète, j'y reviendrai tout à l'heure, et les options complémentaires. Donc pour vous inscrire, c'est très simple, là déjà vous inscrire sur la plateforme. Vous cliquez sur pas encore inscrit. Thierry, tu peux passer à la prochaine. Donc là maintenant, en fait, pour vous inscrire, vous avez rentré vos coordonnées, vos mails et vos informations. Là c'est juste pour vous inscrire sur la plateforme. Maintenant, là vous voyez à droite Julien Dolphy, je suis connecté sur mon espace, sur la plateforme Allplan Campus. Donc vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à l'autre interface, c'est demander code licence. Donc sur cette interface, vous allez devoir mettre vos coordonnées et votre justificatif de statut d'enseignant ou d'étudiant à fournir et à renouveler chaque année pour que nos équipes valident votre licence. Et ensuite, j'attarde votre attention sur les cinq onglets que vous avez pu voir tout à l'heure. Le premier onglet, c'est l'onglet téléchargement qui va être plus orienté, lui, logiciel, c'est-à-dire dédié au téléchargement des versions d'Allplan. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les versions que vous souhaitez télécharger. Et c'est aussi la configuration requise et la vérification. Je peux passer à la prochaine. Ensuite, l'onglet Training. Donc ça, j'attire votre attention fortement sur cet onglet, car c'est la bibliothèque informatique et numérique des documents de cours PDF. Donc ils sont composés essentiellement d'exercices et de leçons pour vous aider dans l'utilisation et l'apprentissage du logiciel dans votre quotidien. Donc c'est un peu la bible d'Allplan. Ensuite, l'onglet Forum, très important également. 7000 professionnels inscrits sur ce forum. Donc j'attends votre attention également sur la partie offre d'emploi. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans l'offre Allplan Campus. C'est vraiment pas seulement le logiciel, mais aussi l'offre d'emploi avec le forum qui met en relation des professionnels qui cherchent des délicinateurs-projeteurs, donc des jeunes, et des jeunes qui cherchent des emplois, des stages ou des alternances. Les jeunes qui maîtrisent Allplan sont très recherchés et ne connaissent pas le chômage. C'est un plus d'avoir Allplan sur son CV. Ensuite, l'onglet Support. Sur l'onglet Support, vous allez avoir tout ce qui est onglet FAQ, foire aux questions, sur plusieurs thématiques bien précises. Donc ça va être un onglet Support utilisateur pour vous aider en cas de pépins sur le logiciel, pour aussi vous apporter des informations dans le logiciel. Ensuite, l'onglet Contente. Donc sur cet onglet, vous allez notamment avoir accès à des Smart Parts. Les Smart Parts sont des objets 3D que vous pouvez télécharger et ajouter dans votre bibliothèque Allplan. Ce sont des plus. Et là, j'attire encore votre attention sur la plateforme BIM+. Donc là, c'est pour télécharger la version complète et professionnelle. Vous allez aller sur neptech.fr, qui est notre site de support technique. Vous allez cliquer sur FAQ Allplan, questions liées à l'utilisation, et vous allez cliquer sur le petit cocher vert BIM+, pour l'éducation. Et donc là, vous allez avoir à la fiche PDF, que je vous ai mis à l'exemple à droite, mais qui n'est pas complète, mais vous allez pouvoir la retrouver bien sûr sur le site. Donc pour télécharger la version complète de BIM+, avec les caractéristiques suivantes. Donc BIM+, la plateforme collaborative BIM et d'échange BIM. Vous allez avoir accès donc à plus de 1 000 utilisateurs. Vous allez pouvoir constituer une équipe de plus de 1 000 utilisateurs. 100 gigas de stockage inclus, donc autant dire que ça laisse un nombre assez énorme de créations de projets. Créer vos groupes avec vos élèves, si vous êtes enseignant. Et pareil pour les étudiants, pour rejoindre. Plugin métier, donc avec les plugins métiers que vous connaissez. Il faut savoir qu'avec BIM+, nous avons été élus BIM d'or 2019 avec la tour Hyperion d'Ephage qui a utilisé notre plateforme. Donc c'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui dans la collaboration BIM au sein d'un même projet. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à l'expert Thierry. Thierry, c'est à toi. Merci Julien. C'était effectivement intéressant de faire un rappel sur notre plateforme web, notre portail Campus, pour toutes ces possibilités et souvent pas assez exploitées à nos yeux. Bon, du coup je vais pouvoir commencer avec les généralités et les définitions autour du BIM. Alors on va commencer effectivement par quelques notions clés afin d'appréhender au mieux le BIM et après on contextualisera cela avec Alplan. D'abord sur la notion de BIM, on entend surtout deux choses. Il y a la notion de maquette numérique. Une maquette numérique, c'est bien le volume 3D, la maquette 3D, mais également toutes les données, toute la data qui est associée. Et dans la notion de BIM, on va également parler d'un processus d'exploitation de ces données, de cette maquette et d'outils de communication et d'interopéabilité entre les différents acteurs d'un projet et ce tout au long du cycle de vie complet d'un bâtiment. Un autre point fondamental à avoir en tête lorsqu'on appréhende la notion de BIM et lorsqu'on s'inscrit dans un projet, une démarche BIM, c'est la notion de maturité du BIM. Il faut savoir que dans le BIM, il y a plusieurs niveaux. Le BIM, en fait, qui va permettre de concevoir, construire, exploiter l'ouvrage, je le disais, sur l'ensemble de son cycle complet, de la phase de conception, y compris, pourquoi pas, jusqu'à la phase de déconstruction. Et c'est un process collaboratif avec un certain nombre d'interlocuteurs. On va parler de plusieurs niveaux, du niveau 0, 1, 2, 3, enfin le niveau 0, c'est le niveau pré-BIM, c'est pas vraiment un niveau, et après on a le BIM pour soi, en fait, le BIM niveau 1, le BIM niveau 2, lorsqu'on va entreprendre une collaboration, avec une interopabilité, avec un partage et une coordination des différentes maquettes. Les différentes maquettes de chaque intervenant, à chaque interlocuteur, constituent le projet global. Et en fait, c'est vraiment cette notion-là de BIM actuellement qui est utilisée, le BIM de niveau 2. Quant au niveau 3, on assimile un petit peu son fonctionnement, une notion de multipropriété, avec la maquette globale qui va être accessible en temps réel, et l'ensemble de ces maquettes accessible directement par les interlocuteurs, les intervenants absolument de manière dynamique. Et avec vraiment cette notion, on peut le dire, de multipropriété sur ces maquettes, mais ça impose aussi de régler une notion de droit, modification, etc. Nous, ce qui nous intéresse, dans le cadre de la notion de BIM, comme nous, on l'entend avec Alplan, on va parler d'Open BIM. Open comme ouvert, c'est-à-dire qu'on va utiliser un format neutre, qui va être le format IFC, qui va en fait nous permettre d'échanger avec les différents acteurs. Sachant que certains logiciels sont mieux adaptés que d'autres pour certains types de métiers, je pense par exemple à la charpente de bois, il existe des outils spécifiques, des outils de calcul spécifiques, des outils de fluide qui peuvent être spécifiques. Et donc, chaque acteur, en fait, va pouvoir utiliser son propre logiciel, et le standard d'échange va être le format IFC, qui est une norme, qui a été établi déjà depuis 2014, et qui est spécifié par Building Smart International. Il faut savoir que sur Alplan, lorsque vous allez utiliser l'outil approprié pour créer un poteau, une pièce, un mur, etc., le logiciel va automatiquement attribuer la classe d'objets IFC dédiée. D'accord ? C'est-à-dire qu'un mur, lorsqu'on utilise la fonction mur au sein d'Alplan, eh bien, ça générera, ça affectera automatiquement un IFC de type IFC Wall à ce mur. Il n'y aura pas besoin de spécifier, de préciser les choses, ça se fera naturellement lors de la conversion et de l'exportation. D'où, déjà, une recommandation, c'est d'utiliser les bons ouvrages, pour dessiner les bonnes choses. Je m'explique. Utilisez toujours la fonction mur pour faire des murs, utilisez la fonction poteau pour faire des poteaux, les outils poutres pour faire les outils poutres. On a vu trop souvent des échanges de maquettes, avec, dans une volumétrie 3D, par exemple, une poutre qui aurait pu être dessinée avec un mur. Pourquoi pas ? En 3D, on ne verra pas trop la différence. Si vous dessinez un mur de 20 cm d'épaisseur et de 30 cm d'eau que vous le plaquez en haut, en 3D, il peut ressembler à une poutre. Sauf que, dans le cadre d'un IFC, lui, il possèdera l'IFC Wall, alors que ça aurait dû être l'IFC dédié à la poutre. C'est très important, poutre, poteau, mur, on a chacun un IFC type qui leur est dédié. Donc, utilisez les bons ouvrages, ça évitera des problèmes lors des échanges. Le format IFC, je le disais, c'est le langage qui va nous permettre d'échanger la maquette. Donc, le véhicule d'échange de notre maquette avec les différents acteurs, va se faire par ce format IFC et qui va utiliser un vocabulaire bien spécifique, parce que c'est une norme. Et les propriétés des objets, en fait, vont se présenter de trois manières. On a des attributs généraux qui sont normalisés, tels que le nom, la description. Et à l'intérieur, après, on a des jeux de propriétés qui sont également normalisés, qui sont spécifiques au type d'objet. Et puis, la possibilité pour les acteurs, pour les différents intervenants, de personnaliser en fonction des demandes. Lorsqu'on va échanger, on va peut-être imposer à chacun d'utiliser une terminologie spécifique ou d'apporter des attributs particuliers à vos ouvrages. Et s'ils ne sont pas prévus dans la classe IFC, l'utilisateur pourra personnaliser ça et on verra qu'on peut le faire très bien à l'intérieur d'Alplan. Donc, le format IFC pour échanger les maquettes, il y a les imports et les exports IFC, d'où l'utilisation d'un logiciel certifié IFC comme l'État-le-plan. Et on va également utiliser la notion de BCF, BIM Collaboration Format, en fait, qui est un format lui aussi neutre, qui va être complémentaire à l'IFC. Le format IFC, j'échange les maquettes, le format BCF, c'est le partage, on va dire, des différents commentaires, des annotations autour de cette maquette. Un peu comme une notion de post-it qu'on poserait sur la maquette en demandant tel ou tel type de vérification et ça nous permettra d'avoir une traçabilité sur les différents commentaires et annotations autour des différentes tâches à exécuter autour de cette maquette pour pouvoir engendrer un certain nombre de vérifications, de révision autour de celle-ci. Donc, le message dans un fichier BCF, il ne contient vraiment que des informations. Et en fait, le fichier BCF, il n'inclut pas vraiment l'objet lui-même, d'où il faut le rattacher à la maquette. Et on verra que, pour ce faire, Alplan possède un gestionnaire, un issue manager qui permet de gérer les BCF directement, mais également, Julien en a parlé tout à l'heure, la possibilité d'utiliser BIM+, qui est notre plateforme collaborative, qui va vous permettre d'interopérer avec les différents acteurs et du coup, d'annoter la maquette grâce à BIM+, pour demander à un tel, à un tel de vérifier si ça, ou ça, ça correspond. Donc, les deux fichiers doivent toujours être utilisés ensemble, l'IFC et le BCF. Concernant les différents documents liés au BIM, lorsqu'on va faire du BIM, il faut savoir que je ne me lance pas dans un projet BIM si on n'a pas au préalable défini le contexte du projet, c'est absolument essentiel. Si on n'a pas identifié les objectifs généraux du donneur d'ordre. Il y a également la possibilité, la notion de transcription, les différents objectifs. C'est important de définir, on va faire du BIM, mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'il est prévu ? De définir les différentes équipes. Je parlais de les différents intervenants, mais ça aussi, c'est très important. On verra également que d'ailleurs, que dans BIM+, on va pouvoir définir une équipe. Julien en a parlé, avec plus de 100 personnes à l'intérieur. Donc, aucun problème pour enrichir, avoir des équipes très complètes pour appréhender n'importe quel type de projet. Et vous allez pouvoir inviter les différents partenaires et de leur définir des rôles. Importance également de définir le périmètre complet de qui fait quoi, au niveau par exemple du management, qui va se charger de faire tel ou tel type de choses. Les différentes règles et usages autour de la modélisation, quels sont les attendus en fait ? Qu'est-ce qu'on attend dans la maquette comme type d'information et quel degré de granulométrie de cette maquette ? Donc, une charte BIM, un cahier des charges BIM, une convention BIM, un document qui décrit parfaitement les différentes méthodes organisationnelles de représentation graphique, la gestion et le transfert des projets, ainsi que les différents processus, les modèles, à chaque étape en fait du cycle de vie, le projet va évoluer, il doit s'adapter aux niveaux acteurs, à des usages nouveaux et voilà. Donc, c'est important de définir cette convention, qu'elle soit parfaitement, que tous les acteurs adhèrent à cette convention pour que chacun sache correctement ce qu'il doit faire, comment le faire aussi. Également, un certain nombre d'annexes, comme je parlais de granulométrie de la maquette, donc annexe LOD, les niveaux de détail, annexe LOI, le level of information, le niveau de détail de la maquette, le degré d'information que vous mettez au niveau des attributs à l'intérieur. Tout ça, c'est fondamental. On parlait de niveau de développement, puisque dans Alplan, on voit qu'on est capable de modéliser de manière très précise, mais vous devez modéliser aussi précisément que l'exige en fait la convention BIM. En fonction des attendus. Ce n'est pas la peine de modéliser des choses trop précises et d'alourdir la maquette si ce n'est pas demandé. Donc, un petit peu comme les phases d'un projet, de concept, conception, réalisation, etc. ici, on va parler de niveau de développement de cette maquette. Donc, ce qui va décrire parfaitement le niveau de détail, la géométrie traduée, mais n'oubliez pas également le degré d'information qu'il y a à l'intérieur. Donc, évidemment, tout ça va dépendre de la phase dans laquelle on se situe et à quelle discipline on s'adresse. Les niveaux de détail. Donc, les niveaux de détail très importants. Ici, on va parler de LOD 300, 350, 400. Donc, si vous voyez ces informations-là, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est la précision en fait de votre modélisation. Donc, un petit peu comme la différence entre une phase esquisse et une phase d'exé. Dans un plan en 2D, évidemment, il y a beaucoup plus le plan est beaucoup plus enrichi et les informations qu'il vous a posées sur ce plan. La précision des cotes et les informations sur la nature des sols ou autres, des surfaces, c'est beaucoup plus complet. Ici, c'est pareil. Dans le cadre du BIM, ici, on va avoir un niveau de détail qui va aller de plus en plus en avançant. Et du coup, on augmente ce LOD, en fait, on va passer de 300, 400, etc., etc. et associé à ça, on va aussi pouvoir mettre de l'information dans notre maquette grâce à la notion d'attribut qu'on va voir tout à l'heure. Et ces attributs, en fait, c'est vraiment quand je mets le nom de matériau à un mur, ici, si j'appelle placo à une cloison, par exemple, ici, c'est un attribut. Et ça, c'est enrichi. Je vais pouvoir l'exploiter après. le quantifier. Mais même la hauteur, la hauteur d'un mur, ici, c'est aussi un attribut. Hauteur sous plafond d'une pièce, etc. Et après, on va pouvoir, selon le degré, venir renseigner, mettre de plus en plus d'informations grâce à l'outil Modifier les attributs dans le plan où vous pouvez soit compléter les attributs à votre disposition, soit enrichir la liste en créant vos propres attributs, soit personnalisés, soit en complétant, en enregistrant avec des attributs de type IFC. Et pour terminer avec ces prérequis, ces généralités autour du BIM, ici, on a également la notion de dimension dans le BIM, puisqu'on va parler de le BIM 2D, 3D, 4D, de la 5D, de la 6D, en fait, voire même de la 7D avec le suivi, la maintenance, donc l'exploitation, puisque c'est même là où en fait tout le BIM va prendre son sens puisque d'avoir une maquette parfaitement précise, un véritable jumeau, on va parler de jumeau numérique du bâtiment, on va pouvoir tout analyser, vérifier un certain nombre de choses et chaque fois que vous cliquerez sur un objet, sur un ouvrage, on aura de l'information intérieure qui nous permettra d'exploiter directement depuis le jumeau numérique et d'avoir directement de l'information en vue d'une exploitation, d'une maintenance du bâtiment par exemple. Voilà autour de toutes ces informations, aussi de tous ces prérequis qui sont absolument indispensables histoire de savoir de quoi on parle. Ça, c'est fondamental. Ensuite, au niveau d'Alplan, au niveau d'Alplan, il y a des choses, on va aller très vite parce que tout le monde doit connaître ça. La première des notions, c'est la structure du bâtiment. Puisqu'on va parler d'IFC, et on parlait de normes, donc il est important que pour pouvoir dialoguer avec les différents interlocuteurs et d'être BIM compatible en fait, il faut que votre projet soit structuré en utilisant la structure de bâtiment. C'est absolument indispensable. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Donc, Alplan possède un assistant qui vous permet de créer cette structure. On peut utiliser donc créer la structure de bâtiment en démarrant l'assistant sans oublier de cocher la case structure conforme à l'IFC en fait, qui permet vraiment de structurer comme on peut le voir sur la partie droite ici, le bâtiment avec ses différents étages. Également, une petite précision, une petite explication sur la notion lorsqu'on va créer un bâtiment, en fait, ici, bien souvent, on doit l'inscrire dans un site, d'accord ? En fait, si on veut être conforme à la notion d'IFC, il ne faut pas utiliser en fait, le dossier site, mais le dossier, le niveau de structure appelé propriété. Voilà, c'est juste un élément de langage particulier. Mais de toute façon, si vous cochez la case structure conforme à l'IFC, eh bien, site, on peut le voir, se grise automatiquement et ça n'utilise que la notion de propriété. Voilà. Donc ça, démarrer, quand on crée un nouveau projet en utilisant l'assistant, bon, ça permet de se rassurer et d'organiser comme il se doit un projet. Après, on peut également, sur des projets existants aussi, manuellement aussi, on va pouvoir insérer des niveaux de structure et insérer les différents fichiers comme on le veut avec ces différentes structures en faisant clic droit sur chacun des dossiers et on peut insérer un niveau de structure à l'intérieur et là, on viendra chercher propriété, site, bâtiment, étage, absolument comme on le veut. Et après, on viendra mettre des calques à l'intérieur, on dessinera sur ces calques. Mais ces calques doivent être rangées correctement dans cette organisation-là. C'est fondamental. Sur toutes les structures existantes d'un projet, si vous avez déjà des projets qui sont commencés, il vous suffit de faire un clic droit au niveau de la structure de bâtiment dans le gestionnaire des calques et vous avez accès à la notion de restriction de la structure de bâtiment. Et lorsqu'on active restriction de la structure de bâtiment, si on coche structure conforme à l'IFC, automatiquement, les dossiers non conformes sont désactivés. Donc, vous vérifiez à ce moment-là. Ça vous permet de vérifier si le projet que vous avez déjà commencé, il est organisé correctement. Après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. On le voit dans la partie ici inférieure. Vous pouvez, après, les cases qui sont grisées sont non conformes. Il suffit de refaire clic droit sur les dossiers qui vous intéressent et d'aller insérer les niveaux de structure adéquates ou de faire glisser, déposer des calques à l'intérieur des bons dossiers. Vous pouvez échanger à la manière d'un explorateur Windows directement. Bon. Ce sont des bases qui sont essentielles de structurer son projet correctement et qu'elle soit conforme à la norme IFC. Un autre point important à qui sera à vérifier et à anticiper, c'est que faites attention aussi quand vous dessinez de ne pas dessiner trop loin du point zéro. Pas dessiner trop loin du maximum on va dire 5 kilomètres à peu près ici et dessiner vraiment pas trop loin. Sinon, vous aurez la possibilité en faisant clic droit sur le projet de venir ici renseigner des coordonnées offset qui va vous permettre de venir remplir un décalage lorsqu'il suffit de mesurer un point vous prenez un point à proximité de votre projet et si vous mesurez ces coordonnées il ne faut pas qu'on soit loin du 0-0 sinon les coordonnées qui sont là vous pouvez tout à fait les copier et vous pourrez les reporter ici dans le XYZ ici pour installer à ce moment-là un décalage de votre projet s'il est trop éloigné et que vous n'avez pas envie de le manipuler mais retenez si vous démarrez un projet essayez de le démarrer proche du point 0 on donne une notion de 5 km mais bon c'est approximatif également si le fichier est incliné c'est peut-être pas mal de le réorienter pour le garder horizontal pour ce faire vous avez tous les outils de mesure d'alplan ainsi également le mesure pour faire pivoter la vue et on l'a vu dans l'offset de la page précédente ici où on peut rentrer dans l'offset le XYZ également un angle ici voilà vous pouvez rentrer un angle ici qui vous permet de lorsque vous exporterez en fait ici d'exporter en tenant compte ici de ces coordonnées voilà ensuite lorsqu'on a le bim en fait avec Alplan donc je l'ai déjà évoqué tout à l'heure mais il faut modéliser avec les ouvrages dédiés le mur pour faire le mur une porte pour faire une porte une fenêtre pour faire une fenêtre c'est pas pareil même si les deux outils portes et fenêtres sont globalement égaux dans Alplan il s'agit on fait une réservation dans un mur on installe une smart part ici ben non utiliser l'outil porte pour faire des portes utiliser fenêtres pour faire des fenêtres ça permet de classer et de ventiler automatiquement les objets ici voilà et directement l'IFC objet type en fait va être correspondant et directement affecté voilà ça c'est fondamental ensuite vous avez donc la notion d'attribut là l'objet du jour c'est pas du tout apprendre à la modélisation c'est vraiment on est sur toutes ces notions fondamentales autour du BIM que ce soit des éléments sémantiques de langage ou quelques prérequis et recommandations afin d'appréhender au mieux le BIM en fait ici un point important et on l'a évoqué au delà de la modélisation c'est la notion des attributs donc la notion des attributs lorsque vous sélectionnez lorsque vous avez un ouvrage qui est modélisé quand vous faites un clic droit dessus vous pouvez utiliser la fonction modifier les attributs et à ce moment là vous aurez la possibilité de venir créer vos propres attributs ou alors de venir modifier le type d'objet IFC d'un attribut pour lui affecter si c'est un mur IFC wall si c'est une dalle IFC slab etc une porte IFC d'or voyez qu'à chaque ouvrage d'Alplan correspond l'IFC correspondant mais par défaut encore une fois les murs sont directement les différents ouvrages de construction de la maquette numérique sont ventilés automatiquement ça sera important lorsque vous aurez utilisé par exemple ici des objets 3D évidemment lorsque vous faites quelque chose au modeleur 3D lui il n'a pas de type d'objet IFC donc il faudra à ce moment là que vous fassiez manuellement en cliquant à chaque fois sur rajouter ici un attribut vous faites d'abord modifier un attribut puis vous rajouterez l'attribut adéquate voilà et comme je l'évoquais vous pouvez compléter les attributs existants dans le plan aussi ou alors rajouter des attributs IFC voire même de créer des attributs utilisateurs donc si jamais donc tous les objets créés nativement avec Alplan IFC Wall IFC Slab tout ça donc seront créés ventilés automatiquement s'il y a des objets inconnus ils seront à ce moment là répertoriés dans la classe IFC Building Element Proxy vous savez un petit peu ce qu'on appelle les éléments d'architecture inconnus à personnaliser on ne sait pas ce que c'est il ne peut pas savoir lui si c'est un mur un poteau ou une poutre quand vous importez une maquette IFC provenant d'un autre logiciel ici donc quand on importe un IFC par exemple si j'importe un modèle IFC d'archicad les murs d'archicad sont convertis en murs dans Alplan aucun problème après il peut y avoir certains objets qui ne sont pas convertis et qui vont être en éléments proxy comme ça IFC Building Element Proxy et vous pouvez vous à ce moment là lui remettre l'IFC type adéquat pour le ventiler dans le bon IFC un petit exemple à travers Alplan ici donc bon là on a vu un petit peu les masques mais rapidement sur la modification d'un attribut ici là ici par exemple j'ai un élément de mur qui a été créé en haut avec la fonction mur mais on va pouvoir également voir qu'on va pouvoir créer directement ici hop là pardon on va créer directement ici donc à partir de formes de formes 3D ici un élément de mur quelconque donc avec la fonction loft la même chose pour créer pourquoi pas un poteau un poteau incliné donc ça c'est fait au modeleur donc évidemment Alplan si j'exporte en IFC il ne peut pas savoir que l'un est mur et l'autre est poteau donc ce sont des volumes 3D généraux si je convertis mes éléments en éléments d'architecture il n'en restera pas moins que ce sera certes des éléments d'architecture du coup mais il ne sera toujours pas plus avancé on ne sait toujours pas que c'est un mur et un poteau donc on voit bien que si on fait un clic droit dessus modifier des attributs à ce moment là j'ai la liste des attributs que je peux compléter et on voit bien qu'il a été dans un type d'objet IFC indéfini à ce moment là vous pouvez cliquer sur indéfini puis le ranger en fait le classer non pas dans indéfini mais là ici ça serait en l'occurrence un mur et même chose pour le poteau en plus là quand on utilise la fonction d'alplan qui permet de convertir un élément d'architecture personnalisé et on peut même lui affecter une représentation à un plan adéquate ce qui est plutôt sympa pour avoir sa lecture de plan donc modifier clic droit sur un ouvrage modifier les attributs vous pouvez compléter la liste ou lui appliquer un attribut de type d'objet IFC adéquat ça facilitera le travail ou également créer le sien vous pouvez créer aller chercher dans toute la liste d'un plan ou créer vous même l'attribut IFC correspondant bon là le type d'objet d'IFC il avait déjà été défini mais sinon je peux rechercher par exemple le type d'objet IFC et je lui affecte IFC colonne puisque c'est l'IFC le type d'objet qui correspond au poteau en fait à la classe voilà sur cette notion là de modifier les attributs qui est importante ici donc clic droit sur un ouvrage modifier les attributs vous venez enrichir ici c'est la base en fait la base de données en fait de votre maquette numérique c'est essentiel ainsi de voir et la manière de le remplir ne doit pas se faire n'importe comment elle doit correspondre on l'a vu à un cahier des charges à une charte à une convention BIM voilà il faut remplir les données en fonction de ce qui a été demandé à la base et ça si je le fais d'un échange après de maquette IFC à le plan vers d'autres et bien ça sera parfaitement reconnu et parfaitement analysable par mon partenaire on peut également utiliser la fonction je ne vais pas le faire là mais on peut également utiliser la fonction on le voit ici quand on active l'onglet teamwork vous avez deux onglets ici l'un pour importer et l'autre pour exporter c'est à dire que la liste votre maquette lorsque vous avez un calque qui est ouvert ou une maquette complète peu importe mais c'est pas mal de le faire sur un calque si je le fais sur un calque et bien je peux exporter mes données ou importer de données vers Excel c'est à dire que la liste de mes attributs au lieu d'être lisible dans le masque d'Alplan elle est lisible dans un tableur Excel et à ce moment là c'est sûr que je peux faire mon analyse et je peux même compléter mes colonnes à l'intérieur d'Excel c'est à dire créer des nouvelles colonnes les remplir et à ce moment là je pourrai réimporter mon fichier Excel et ça va venir remodifier réaffecter des nouveaux attributs à mes objets voilà ce qu'il ne faut surtout pas toucher par contre c'est les ID qui sont devant ici qui correspondent en fait à l'identification en fait de chaque objet 3D voilà mais si si vous exportez tous vos attributs vers Excel que vous modifiez ces attributs et que vous les réimportez souvent ça permet de faire des modifications en masse de manière souvent plus aisée que de le faire directement dans le masque d'Alplan de modification des attributs donc je le rappelle petit onglet teamwork ici et avec les deux icônes ici d'importation et d'exportation vers Excel on a également le navigateur BIM alors j'appelle ça le navigateur BIM mais en fait c'est le navigateur d'objets ici la palette objet qu'on retrouve ici qui va permettre en fait sur une maquette de venir classer enfin de venir accéder en fait d'organiser de filtrer ces ouvrages ici grâce à ce navigateur ici on va retrouver en fait tout ce qui a été dessiné et qui va apparaître ici dans un gestionnaire un navigateur et vous allez pouvoir cliquer dessus éteindre les éléments les sélectionner etc voilà et du coup on va pouvoir filtrer par objet mais on peut également filtrer par attribut ça va nous permettre de trier et d'être voire même d'enrichir notre maquette grâce à travers ça ça nous permet de contrôler aussi la maquette ici ce navigateur d'objets qui permet non seulement de sélectionner les objets de les éteindre de les afficher pour avoir un contrôle de la maquette ici contrôle qualité aussi mais également de contrôler les données attributaires la data en fait de votre maquette numérique petit exemple donc là on a un plan de niveau vous avez la palette les palettes qui sont sur le côté ici si on ouvre les murs on aura bien ici des murs par exemple avec des attributs ici comme le nom du matériau ou alors des attributs un peu plus complets on retrouve ici avec toujours la possibilité d'enrichir ici de compléter pareil sur le poteau si je sélectionne mon poteau modifier des attributs je retrouve bien l'ensemble de l'attribut matériau poteau BA etc voilà donc un certain nombre de choses ici et je peux rajouter par exemple ici c'est pas le cas mais je peux rajouter ma palette objet parce qu'elle n'était pas présente tout à l'heure ici et je la rajoute ici et je vais pouvoir organiser mon affichage ici mes trous voilà donc là on voit qu'on a sous groupe par exemple matériau en premier ici quand je sélectionne un objet ici on voit qu'il va apparaître en rouge ici avec une petite coche rouge et vous pouvez en fait organiser ici on a bien notre poteau qui est sélectionné je peux l'éteindre ou l'afficher ici le re-sélectionner depuis la palette objet ici ou sélectionner l'ensemble de mes poteaux et on peut changer l'ordre dans la manière sont triés les objets là on voit qu'on a le poteau et si on le déplie on a après le nom du matériau puis le groupe ici on peut désactiver le groupe donc là il y aura juste le poteau le matériau ici et rajouter des attributs attribut 1 attribut 2 etc voilà et donc là j'ai bien poteau puis suivi d'attribut ici voilà et l'attribut en fait le matériau poteau BA et après le date désignation et la désignation c'est non défini oui parce que je ne l'ai pas rempli moi c'était pas rempli dedans ici voilà et après j'ai un autre la possibilité donc là on voit que tous mes tous mes poteaux n'ont pas d'attribut désignation je peux aller le créer sur celui-là ok si je l'ouvre modifier les attributs il y a bien ici donc on va bien désignation et non défini évidemment puisqu'il n'avait pas été prévu je peux rajouter donc désignation on est bien sûr non défini et je peux lui mettre une désignation particulière et on va voir que du coup dans mon gestionnaire d'objets ça va apparaître cette désignation je ne sais pas on va marquer n'importe quoi structure ou structure porteuse ou redisseur ou pilier enfin on va mettre une désignation un peu spécifique juste pour l'exemple ici donc par exemple structure porteur pilier ici je fais ok et automatiquement on voit bien qu'ici et bien ma désignation cette fois-ci apparaît il y en a une dans poteau il y en a un il y a un poteau BA et à l'un dessous du poteau BA il y en a un certain nombre qui sont non définis et un en structure porteuse donc 20 qui sont non définis et un en structure porteuse donc celui-là il est bien structure porteuse et les autres ne sont pas définis ici ça me permet pourquoi pas de venir vérifier ici toujours grâce grâce à cette petite coche rouge si je sélectionne les 20 poteaux qui sont non définis ici et bien simplement grâce à la coche rouge ici je les sélectionne ici et je pourrais même d'ailleurs ici vérifier donc ça me permet de vérifier qu'il y a 20 poteaux dont la désignation n'a pas été définie mais je pourrais pourquoi pas ici également les sélectionner ces 20 poteaux ils sont sélectionnés je viens de les sélectionner dans mon gestionnaire d'objets et si je les fais glisser à l'intérieur de l'attribut structure porteuse automatiquement maintenant ici il n'y a plus de il n'y a plus aucun poteau BA qui n'ait de désignation qui ne soit pas défini ici voilà voilà un autre exemple souvent pas utilisé du gestionnaire d'objets qui vous permet également donc de filtrer sélectionner afficher ventiler les objets en les faisant glisser d'une rubrique à une autre là je l'ai fait sur les attributs mais j'aurais pu faire la même chose avec les layers ou des choses comme ça voilà donc ce navigateur le navigateur d'objets peut être très pratique pas que pour afficher éteindre ou allumer les objets mais également pour les sélectionner et pour les changer aussi de rubrique dans le cadre du BIM évidemment on n'aura pas de BIM si on ne fait pas de collaboration ou alors on fait du BIM juste pour soi donc c'est l'échange avec les partenaires aussi qui va être très important donc avec bien évidemment l'import et l'export IFC Alplan est donc certifié au niveau des IFC 4 et vous allez pouvoir importer ou exporter une maquette exemple ici importation d'une maquette IFC fichier on vient importer importer alors il faudra utiliser importer importation de données IFC la case en dessous importer des données IFC va bientôt disparaître au profit de juste importation de données IFC vous choisirez à ce moment là le fichier à importer évidemment là on retrouve notre logo IFC et également la roue dentée qui nous permet de spécifier un certain nombre de paramètres vous avez des profils établis des profils d'échange régler les unités voire même filtrer pour des éléments que vous ne voudriez pas importer par exemple on retrouve bien les proxy IFC dont je parlais tout à l'heure et là après on importe et ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille de la maquette on choisit un calque de destination et on va voir que automatiquement là il y a la liste de mes ouvrages donc les ouvrages les objets IFC et les objets créés et là je retrouve bien ma maquette on parle de maquette IFC donc je n'ai pas les données 2D bien évidemment là c'est ma maquette numérique c'est à dire j'ai bien la volumétrie si je passe le curseur on a bien des informations dessus des éléments éventuellement des éléments de poteau là c'est bien un poteau qui s'est automatiquement converti en poteau etc donc on va pouvoir à ce moment là si je rappelle et si je modifie les attributs je retrouve bien l'information ici que la personne avait bien voulu renseigner sur son IFC macro de fenêtre baie de fenêtre porte mur etc on retrouve bien ici les attributs à l'intérieur également si on va retrouver si on vient par exemple afficher le gestionnaire on a bien notre organisation de projet avec donc le site enfin la propriété ici le bâtiment et les différents étages et puis là on retrouve bien notre structure de bâtiment on peut décocher cocher ce qui nous intéresse etc donc là en fait Alplan se comporte comme une visionneuse bim j'ai importé un IFC et j'affiche ce qui m'intéresse je peux récupérer l'information à l'intérieur aucun problème et si on double clique sur le mur ici c'est bien un mur il est bien reconnu mon IFC en tant que mur voilà pareil là on a fait fichier importé si vous voulez faire exporter vous pourrez de la même façon exporter votre maquette IFC au préalable dans votre export vous choisirez au moment de l'exportation donc on ne peut exporter ici que les éléments s'ils sont structurés comme on l'a vu au préalable selon une norme précise que prévaut les IFC donc qui est avec la structure de bâtiment donc site bâtiment étage ici et puis vous pourrez même sélectionner toute ou partie de votre maquette grâce à votre organisation et la personne recevra les éléments de la même façon on va terminer notre présentation au niveau de la collaboration avec un petit rappel sur BIM+, puisqu'il faut savoir que BIM+, c'est intégré donc avec Alplan donc vraiment une plateforme web ici sur laquelle donc sur bimplus.net ici chasse à fer vous aurez directement accès donc à cette plateforme et avec votre identifiant votre identifiant Alplan Campus en fait vous pouvez déjà vous connecter BIM+, en fait va vous permettre de faire une coordination en fait de venir fusionner un certain nombre deux maquettes en fait et c'est intégré directement Alplan ça va vous permettre vous d'exporter depuis Alplan votre maquette sur le cloud mais également pourquoi pas de demander à un ingénieur fluide d'exporter sa propre maquette fluide sur BIM+, pour que vous puissiez faire une synthèse des deux maquettes afin de générer le BIM modèle en fait le modèle BIM c'est l'agrégation des différentes maquettes donc c'est vraiment BIM+, c'est l'outil idéal pour venir collaborer et coordonner les différents acteurs puisqu'on va générer donc l'IFC en fait donc importer des maquettes IFC donc un import on va pouvoir exporter également de l'IFC et également la gestion du format BCF ici qui va nous permettre d'annoter ces différents maquettes ici et on va pouvoir se synchroniser également la possibilité de faire de la gestion de documents donc gérer les maquettes et la gestion documentaire ici donc un véritable outil de coordination et de collaboration pour le BIM ici grâce à BIM+, et à savoir donc que BIM+, est intégré avec Alplan mais BIM+, peut être utilisé par n'importe quel outil à partir du moment où on génère de l'IFC donc petit rappel à l'intérieur d'Alplan grâce à l'onglet Teamwork on accède aux onglets d'exportation vers BIM+, ici on se connecte avec ces identifiants dès lors on va pouvoir exporter son projet ici donc directement créer le projet sur lequel on est ici et puis générer le nom de la maquette ici donc ça ça serait par exemple la maquette Archie voilà et la charger la mettre à disposition de nos partenaires directement sur le cloud donc BIM+, je le rappelle est gratuit au niveau de Alplan Campus pour les étudiants et les enseignants et vous allez pouvoir fédérer vos différents modèles y accéder et venir directement les annoter donc c'est vraiment quand on va parler de BIM le fait d'avoir un outil avec Alplan pour modéliser gérer les informations c'est une chose ici mais également ici une plateforme collaborative qui est intégrée avec Alplan et quand on se connecte sur le cloud du coup très simplement on a un navigateur un onglet sur le côté qui va vous permettre d'ouvrir le projet donc là on est sur le cloud directement on a exporté depuis Alplan et à ce moment là je veux retrouver l'ensemble des projets et me connecter dessus on retrouve les différents projets les informations donc toujours les données attributaires qu'on va retrouver sur le volet droit ici et la possibilité donc d'inviter des différents intervenants ici voilà des électriciens des maçons etc donc on peut créer donc toute une équipe autour de son projet ici voilà évidemment quand je vais inviter créer on va pouvoir par exemple créer un groupe architecte un groupe ingénieur le maître d'ouvrage etc et on va pouvoir leur donner des droits en fait des rôles à chacun en fonction des attendus et de ce qu'on attend et de comment on envisage cette collaboration autour du projet voilà donc donc c'est bien d'être familier avec le dessin mais c'est également bien d'être familier avec cette plateforme de collaboration qui va vous permettre d'administrer et de faire vraiment de commencer à faire du management BIM en fait ici autour d'Alplan donc on invite des gens qu'on vient ranger et dans lequel à chaque fois j'ai toujours les informations aussi sur le côté et puis donc on invite on leur donne différents rôles administrateurs éditeurs etc enfin l'autre partie ici c'est également la possibilité pour vous évidemment d'avoir une gestion documentaire aussi et puis BIM plus au delà d'inviter des gens aussi c'est d'afficher la maquette bien évidemment donc là on a deux maquettes la maquette archi qui a été envoyée depuis Alplan mais également quelqu'un qui a envoyé sa maquette fluide aussi et on retrouve la maquette fluide à l'intérieur n'oubliez pas l'histoire du géoréférencement toutes les maquettes doivent retomber au même endroit à condition d'avoir un point de récollement qui soit commun aussi la possibilité de colorer une discipline etc enfin voilà après c'est une visioneuse BIM après on a prévu des webinaires dédiés sur BIM plus mais là c'était juste pour expliquer un petit peu le principe toujours la même organisation la structure du projet par niveau etc et donc on peut faire la synthèse niveau par niveau des deux disciplines architecture et ici fluide je peux donc mesurer également c'est sympa sur cette place donc là encore une fois il n'y a pas de logiciel utilisé on est directement sur le web donc on peut prendre des mesures sur la maquette si je n'ai pas d'outil de dessin ou autre je peux même prendre des cotes sur ma maquette directement mesurer des épaisseurs des hauteurs des différences entre points ici épaisseur 20 cm par exemple mesurer la hauteur 30 cm pour la poutre ça peut toujours être pratique vous invitez le maître d'ouvrage ou même un maçon en plus de ses plans d'avoir accès à ça c'est aussi sympa de prendre des cotes directement et puis donc on avait abordé la notion de on va également aborder la notion de BCF on peut également couper sur le bâtiment accessible également par un iPad pourquoi pas directement sur le chantier donc permet d'être un bon outil complémentaire ainsi pour visualiser cette maquette c'est obtenir un certain nombre d'informations à l'intérieur et au-delà de cette visionneuse bim où là je travaille sur prise de cote sur coupe ou autre ici ce qui va m'intéresser également c'est de vérifier par exemple les attributs et de vérifier un certain nombre de choses aussi d'informations et ça bim plus va pouvoir le permettre très facilement on voit qu'il y a très peu de commandes dans le ballon d'os inférieur ici donc c'est vraiment très simple à utiliser simplement l'oeil ici on va par exemple se consacrer à un seul étage et on retrouve automatiquement grâce à notre notion d'IFC les éléments qui vont être ventilés automatiquement les pièces les différents objets enfin tout est parfaitement reconnu à condition que vous ayez modélisé les ouvrages avec les bons outils ou que vous ayez affecté les types d'objets IFC adéquats un peu comme à la manière d'Alplan on va pouvoir filtrer aussi un certain nombre de choses ici filtrer comme le gestionnaire d'objets filtrer pourquoi pas un certain nombre d'attributs on retrouve la même liste d'attributs qu'on avait intérieurement sur Alplan etc et tous les attributs IFC etc donc par exemple filtrer par matériau et on va retrouver ici le matériau par exemple ici sur les placos les cloisons avec une certaine épaisseur placo 72-48 un peu comme je le faisais dans le gestionnaire d'objets d'Alplan ici je peux de la même façon vérifier sélectionner avec en plus ici contrairement à Alplan je peux les colorer dans Alplan je sélectionne j'affiche j'éteins ou j'allume ou je sélectionne mes objets et là en plus on peut leur donner une couleur spécifique un plus en plus pour bien visualiser un certain nombre de choses voilà les murs de refent ici en fonction de l'épaisseur 92 millimètres voilà donc sans ici les cloisons aussi et quand on sélectionne un objet on aura donc ces informations attributaires directement voilà on a également donc la notion de BCF qui va être importante pour nous aussi de pouvoir venir sélectionner directement un ouvrage et de pouvoir venir isoler donc par exemple ici isoler une partie pour venir mettre des commentaires vérifier ses attributs chaque fois que je sélectionne un objet on voit qu'il s'affiche sur la partie droite avec ses informations attributaires donc l'isoler directement pour mieux visualiser ce qui nous intéresse ici et toujours dans le volet droit on affiche les commentaires ici créer une tâche et créer une problématique c'est créer un BCF BIM collaboration format où sur cette partie qui a été isolée je vais pouvoir annoter mettre des commentaires décrire une problématique mettre un intervenant aussi un interlocuteur vraiment quand je parlais de post-it sur la maquette c'est vraiment c'est vraiment ça j'ai isolé une partie et là je viens annoter annoter par exemple le voile béton qui est ici et puis mettre une information dessus cette information elle va être archivée on sait qui a annoté ça à qui c'est destiné voilà et le sujet est ouvert et puis j'attends des réponses ou j'attends que ce soit modifié ou etc. donc le BIM c'est aussi la possibilité pour moi d'avoir une craçabilité aussi sur les différentes tâches et exigences autour de cette maquette et différentes problématiques et on viendra sauvegarder ces différents problèmes à chaque fois en sauvegardant la vue etc. voilà donc ça c'est c'est hyper important c'est voilà donc c'est je collabore avec les différents partenaires de l'équipe j'annote ma maquette je peux prendre des contrôles des mesures voilà donc tout ça grâce à grâce à BIM Plus et tout ça se fait directement sur le cloud directement donc c'est assez simple à utiliser pareil si je viens sur la partie du garde-corps on peut venir ici le sélectionner et créer à ce moment-là une tâche pour créer un nouveau BCF ici qui va venir remplir mon journal en fait mon journal des tâches et on aura la tâche numéro 2 etc. et on vient enrichir ici le journal en fait et les différentes problématiques sur notre issue manager en fait voilà et ce même masque qu'on retrouve ici à droite on peut le retrouver il sera connecté synchronisé directement avec le gestionnaire avec l'issue manager qui est qui est en fait également un onglet dans Alplan qui est directement connecté avec celui-ci voilà voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur sur ces fondamentaux du BIM avec ces éléments sémantiques et puis c'est toute cette approche BIM il y a il y a il y a